Bonjour à tous, je vous fais ce live parce qu'un appel a été lancé. Vous l'avez vu, il tourne largement sur les réseaux. De multiples collectifs ont travaillé là-dessus et travaillent encore à réunir un maximum de personnes pour dire stop, pour dire non. Parce que maintenant, ça va vraiment trop loin. Entre les hausses des prix du carburant, entre le coût de la vie qui ne fait que grimper, aujourd'hui les français saturent et il s'en est trop, s'en est trop, tout simplement. Donc il y a un appel qui a été fait et qui pour moi est à la portée de tous. C'est un appel à la grève nationale. Alors que vous posiez un congé, que vous mettiez en arrêt maladie ou que vous balanciez tout simplement un préavis de grève, c'est à la portée de tous. A un moment donné, il va falloir dire stop. Donc il y a une action qui est proposée, qui est à la portée de tous. On ne vous dit pas ce qu'il y a à faire finalement. Puisque si vous voulez aller marcher, vous pouvez aller marcher. Si vous voulez tout simplement ne pas aller travailler, le but est simplement de mettre à mal l'économie dans une période justement qui est une période de vacances, une première arrivée de vacances où justement le pays tourne au ralenti. Alors si en plus on rajoute là-dessus tous les actifs qui se mettent en plus en grève, eh bien on peut arriver à faire quelque chose. Donc il ne faudra pas être médisant, il ne faudra pas se plaindre parce que sinon les choses n'avanceront pas. Donc j'encourage ce préavis de grève, j'encourage cet appel à la grève nationale pour dire stop. Donc je suis d'accord qu'aujourd'hui on a des enjeux environnementaux qui sont très forts. Mais si on avait des alternatives aujourd'hui qui sont à la portée de tous, qui sont éthiques et qui nous permettraient d'avoir une mobilité propre, là je dirais il n'y a pas de soucis. On augmente les prix du carbone et c'est tout à fait naturel. Sauf que là le problème est pris à l'envers. On augmente d'abord le prix des carburants à des prix faramineux. Tout ce qui est alimentaire, matière première, tout est en train d'augmenter. Et à côté on ne nous présente aucune alternative. Alors que ça fait des dizaines, voire même bien plus longtemps, que des alternatives à l'hydrogène ont été trouvées, que des alternatives ont été trouvées, que les brevets sont bloqués, que ce soit par les multinationales, que ce soit par l'État. Maintenant il est temps de dire stop. Voilà votre manège, on l'a compris et on ne se laissera pas faire. Parce que ce n'est pas à nous de payer vos propres erreurs, vos erreurs de gestion et votre avidité qui nous poussent aujourd'hui dans nos retranchements et dans la pire des situations. Parce que la réalité, la vraie réalité, c'est que même un couple qui gagne deux SMIC, deux honnêtes travailleurs cogite à partir du 20 du mois, à savoir comment est-ce qu'ils vont remplir le plein de carburant pour aller travailler. Donc si à un moment donné, il faut choisir entre comment est-ce que je vais faire pour aller travailler ou me nourrir, enfin je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc moi, à titre personnellement, j'en ai vraiment plein, on s'est compris. Mais je ne suis pas le seul, on est tous dans ce cas. Donc je pense que c'est un bon appel. Oui, ils sont en vacances, comme le dit quelqu'un en commentaire. Et c'est une bonne chose. Parce que des Français qui sont en vacances et un pays qui tourne déjà au ralenti, si par-dessus on rajoute une grève, c'est l'économie qu'on touche. Et aujourd'hui, à part les toucher au portefeuille, je vois mal comment est-ce qu'on peut se faire entendre. Donc reliez ça un maximum, parlez-en entre vous, parlez-en autour de vous. Il y a beaucoup de visuels, justement, qui circulent sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur Résistance et Liberté Officielle, vous allez trouver tout un tas de lives, tout un tas de communiqués à ce niveau-là. Mais pas seulement la plupart des liveurs, la plupart des groupes, pages, ont fait le relais de cette information. Aujourd'hui, maintenant qu'on est en train de communiquer très largement à ce niveau, et bien ça sera à vous, à vous de prendre la suite, de prendre le relais et de vous mettre aussi en ordre d'action. Moi, je travaille et le mardi 12, je n'irai pas travailler, tout simplement. Moi, je n'irai pas travailler et ça me coûte, ça me coûte comme tout à chacun. Comme tout à chacun. Mais voilà, à un moment donné, si on veut que les choses changent, et bien il faut mettre les choses en avant pour que ça suive. J'espère que vous relérez ça un maximum et que vous y prendrez part. Allez, je vous dis à tous, à très bientôt.